Bonjour à tous, c'est la quatrième édition de Nicolas Décrypte l'actu. Je suis heureux de vous retrouver. Merci d'abord, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission qui permet de prendre un peu de recul, d'analyser la semaine qui s'est passée, de répondre à vos questions. Alors d'abord, abonnez-vous à la chaîne, parce que comme ça vous pouvez appuyer ensuite sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti de mes vidéos. Et puis n'hésitez pas, si cela vous plaît, à mettre un j'aime. Et puis surtout, à poser vos questions en vous inscrivant sur les commentaires dessous. C'est parti pour cette quatrième édition. Alors d'abord, comme chaque fois, je veux répondre aux questions. Je prendrai une partie des questions au début et une partie des questions à la fin. Première question qui revient, c'est Moussa, qui habite à Évry, qui nous a envoyé une question sur le passeport vaccinal. Alors oui, on a vu Emmanuel Macron qui, ça y est, au Conseil européen, a avoué la couleur. Ils veulent nous ficher. Ils veulent nous mettre un QR code dans la tête pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. C'est ahurissant ce qui est en train de se prévoir. C'est Orwell. On peut comprendre que pour entrer dans un pays ou dans un autre, on nous demande un test négatif ou une sérologie qui montre qu'on a immunisé naturellement. Ou même un vaccin, mais j'y suis hostile s'il n'y a que le vaccin. Mais alors, à l'intérieur du pays, Emmanuel Macron veut nous ficher. C'est gravissime. Et c'est absurde. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a tous ceux qui sont immunisés naturellement, qui ont eu la Covid. Et pourquoi on les vaccinerait ? Et ceux-là, on fait quoi ? Et puis ensuite, le vaccin, il n'est pas définitif. Moderna propose, là maintenant, prépare la troisième dose. Parce qu'il sait que le vaccin ne marche pas contre le virus sud-africain. Alors, on va faire comment ? On va être vacciné tous les six mois, mais comment on aura un passeport vaccinal qui marche, puisque jamais tout le monde ne sera vacciné au même moment pour le même variant ? Et puis enfin, c'est scandaleux sur le plan des principes. On va ficher les gens ? On ne pourra plus se promener librement dans notre pays ? Alors moi, je vais vous dire, on reviendra dessus. Ce sera un combat fondamental pour 2022. Il y a ceux qui voudront ficher les Français, mettre fin à nos libertés, Macron et beaucoup d'autres, à mon avis. Et puis, en tout cas, moi, je défendrais la liberté. On peut vaincre l'épidémie sans aliéner notre liberté. Je ne veux pas être plus long. Je reviendrai dessus. Il y a plein de questions. Il y a une question sur le handicap. J'ai déposé une proposition de loi. Alors, je vais vous dire qui c'est, pardon. C'est Christoni Ibanez qui m'a posé une question sur ce qu'il y a dans mon programme sur le handicap. Alors, ce n'est pas ici parce que je veux répondre vite aux questions. Mais vous pouvez regarder. Il y a une mesure révolutionnaire. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi. C'est que les conditions pour avoir l'allocation adulte handicapé ne dépendront plus du revenu du couple. Ça, c'est fondamental. Pour que chaque personne souffrant d'un handicap retrouve cette dignité. Et puis, il faudra réaugmenter cette allocation pour arriver au-dessus du seuil de pauvreté. Ça, c'est la base. Et puis, il y a quantité d'autres mesures que vous retrouverez et dont je reparlerai un jour sur la mobilité, sur l'insertion par le travail, sur le respect de la loi. Vous savez, le quota où il faut 6% des salariés dans le public comme dans le privé. Bref, moi, je veux que chaque personne souffrant d'un handicap puisse retravailler. Et vous avez derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez là. Je vais vous dire pourquoi je vous sors ça. Ça, c'est une petite statue que m'a offert il y a 15 ans dans un quartier difficile de ma circonscription, à Loli. Un jeune souffrant d'un très lourd handicap. Et vous voyez, cette statue, elle est magnifique. Elle ne me quitte jamais. Parce que cela veut dire que, quelles que soient les difficultés qu'on a dans la vie, on peut donner le meilleur. Et cette petite statue, elle me fait penser toujours que chaque être humain est identique au sens, à la même dignité. Pas les mêmes souffrances, malheureusement. Pas les mêmes joies, pas les mêmes parcours. Mais toujours la capacité de faire quelque chose de son esprit, de ses mains. Et c'est pourquoi je suis convaincu que la seule solution pour les personnes dans une situation de handicap, c'est absolument l'insertion. Bon, je ne veux pas être plus long. On va la garder, cette petite sculpture. Si Brancusi avait fait ça, ça vaudrait des millions. Voilà. Donc, bon, je ne veux pas être trop long. Parce qu'on m'a dit, vous êtes nombreux à m'avoir dit, c'est trop long, on aimerait deux par semaine, mais moins long, etc. Alors, il y a eu, il y a des questions. Il y a Dominique Dacosta sur Anticor. Vous savez, Anticor, c'est une association qui lutte contre la corruption. Eh bien, le gouvernement fait tout pour bloquer son agrément. Son agrément. Et pourquoi ? Parce qu'il y a Richard Ferrand qui a eu des ennuis avec la justice pour prise illégale d'intérêt. Alors, je regarde, il y a Olivier Dussopt, ministre, Alain Griset, un autre ministre, Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Et j'en passe. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron qui se revendiquait comme « Je lave plus blanc », en fait, est en train de vouloir bloquer l'association Anticor qui lutte contre la corruption. C'est pourquoi je soutiens cette association, même si parfois, elle a ses opinions politiques qui ne sont pas les miennes. Je pense qu'il y a besoin de transparence. Et je revendique encore, et je le défendrai en 2022, et on y arrivera, tous les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge. C'est fondamental. Il y a une autre question sur les petites retraites. Qu'est-ce que je propose pour les petites retraites ? Alors, c'est deux choses très simples. D'abord, il faut rétablir la demi-part fiscale des veuves. Auparavant, les veuves et les veuves avaient une demi-part fiscale. Et je crois que c'est François Fillon qui l'a supprimée. Et puis, il y a une autre mesure, c'est de revenir sur la hausse de la CSG qu'a mise en place Emmanuel Macron. Et souvent, les retraités ont oublié qu'il les a massacrés, massacrés avec cette hausse de la CSG. Je veux revenir dessus et je financerai ces deux mesures par une lutte beaucoup plus acharnée contre les gaspillages. Et je reviendrai dessus. Alors, quatre questions. Il y en a encore quatre que j'ai sélectionnées. Mais il y en a eu beaucoup plus que huit. Vous avez envoyé, mais je ne sais pas, des dizaines de questions. Je ne peux pas répondre à tout et je vous prie de m'en excuser. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder cette semaine deux sujets complètement différents. Il y a un sujet un peu d'actualité. Enfin, les deux sont d'actualité, mais il y en a un qui est immédiat. C'est la question des lits d'hôpitaux. Parce que j'entends n'importe quoi et je pense que j'ai voulu, en tout cas, connaître les chiffres et vous apporter des éléments indiscutables. Après, chacun a son opinion, mais indiscutables. et mettre fin aux mensonges du gouvernement et d'une certaine presse. Et puis, un autre sujet qui me paraît absolument fondamental, c'est la relocalisation des emplois. Comment on fait pour que nos enfants n'aient pas que des petits boulots et de vrais emplois pour pouvoir élever leur famille, réussir dans la vie, s'épanouir ? C'est un des enjeux majeurs de la France pour les 20 prochaines années. Et il y a eu beaucoup d'articles cette semaine dans la presse là-dessus, et c'est tant mieux. Alors, d'abord, je vais revenir sur les lits d'hôpitaux et là, j'ai vraiment fait une étude. On m'a donné des chiffres, j'ai bien vérifié et je vais vous les donner parce que c'est encore pire que ce que je pensais. Et cela prouve qu'on a une marge de redressement incroyable. On nous a dit, et je veux bien revenir là-dessus, Emmanuel Macron nous a dit, c'est la guerre contre la Covid. Alors, normalement, quand on est en guerre, eh bien, on mobilise des moyens. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait un an qu'il n'y a pas un lit de plus en France de réanimation. Pas un. Alors, je vais vous donner les chiffres précis. Aujourd'hui en France, il y a 5400 lits de réanimation, dont 353 pédiatriques. Eh bien, ça, je regarde 350 de pieds pédiatriques qu'il faut garder pour les enfants quand il y a une urgence, pas liée au Covid, pour les bébés. Donc, ça veut dire 5000 lits à la louche de réanimation. Cela veut dire 7,5 par habitant pour 100 000 habitants, exactement. 7,5 lits de réanimation pour 100 000 habitants. En Allemagne, il y en a 24. 7,5 d'un côté, 24 de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez un tiers de lits de réanimation. Et s'il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne, c'est parce que les hôpitaux allemands n'ont pas été détruits comme en France. C'est fondamental de comprendre ça. Mais il y a pire. En avril 2020, au plus fort de l'épidémie, il y avait 7148 malades en réanimation. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a les lits pérennes, structurels, 5000, et on a transformé des lits d'unités de soins intensifs en lits de réanimation un peu bancales pour sauver les gens. Et je remercie les personnels soignants à l'hôpital, dans les cliniques aussi, qui ont fait des miracles, mais avec les moyens du bord. Qu'est-ce que a dit le gouvernement à l'époque ? Olivier Véran a parlé, et je vais vous donner la date, c'était en... je n'ai plus la date, mais c'était en 2020, l'été je crois, de 12 000 lits de réanimation à terme. Emmanuel Macron, avant le second confinement, a parlé de 9 000 lits. On ne les a jamais vus. Et la réalité, aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il faut que vous le sachiez, a pris la décision de ne pas augmenter les lits pérennes, structurels, de réanimation. Le Premier ministre a dit dans Ouest France, vous pouvez retrouver la citation, il a dit, on ne va pas, pour une crise qui arrive tous les 100 ans, augmenter les lits. Voilà ce qu'il a dit. Donc le Premier ministre, Jean Castex, a dit le contraire du ministre de la Santé, le contraire du président de la République, et a avoué qu'il n'y avait pas la volonté d'augmenter les lits de réanimation. Cela veut dire qu'on paralyse le pays, on paralyse le pays parce qu'on n'a pas suffisamment de lits. À Nice, par exemple, il y a un couvre-feu stupide parce qu'il n'y a que 85 lits de réanimation, et même un peu moins, en comptant les cliniques. C'est complètement fou ce qui se passe. Le coût du doublement des lits de réanimation serait de 2,5 milliards par an. 2,5 milliards. pour pouvoir sauver des vies. La fraude à la carte vitale coûte 10 milliards d'euros. Les fausses cartes vitales, les 2 millions de fausses cartes vitales, 10 milliards. Donc, d'un côté, on ne lutte pas contre les fausses cartes vitales, de l'autre, on nous dit c'est trop cher de doubler les lits de réanimation. Vous vous rendez compte ? Et le coût de la crise Covid pour la France c'est 200 milliards d'euros. Donc, pour 100 fois moins, on pourrait avoir les lits de réanimation qui permettent de sauver des vies. Il y a pire encore, je suis désolé, je vous annonce des mauvaises nouvelles. Si on regarde depuis 10 ans, plus de 10 ans, en 2008, vous savez combien il y avait de lits de réanimation en France ? Il y en avait, je vais reprendre mon papier, 6700. On est à 5400. Et il y avait 1000 lits pédiatriques, on est à 350. Ça veut dire que dans notre pays, et c'est M. Castex qui était directeur des soins, Castex était à l'Elysée secrétaire général adjoint, c'est la conséquence de la politique imposée par Bruxelles qui n'a pas respecté l'Allemagne mais qui a respecté la France de supprimer les services publics, de supprimer les lits. Et ça a l'enjeu. Donc, cela veut dire qu'en 2008, on avait beaucoup plus de lits de réanimation. Et en 2008, et je finis là-dessus, en 2008, il y a eu un rapport qui a dit si un jour il y a une pandémie, il faut doubler les lits. Ce que je propose. En 2008, on en avait plus. Et aujourd'hui, alors que les gens meurent, le Premier ministre de la France, le ministre de la Santé ne veulent pas augmenter les lits. Et on enferme tous les Français. C'est pour vous dire que ce que je propose depuis le début de la crise, d'augmenter les lits progressivement, on le fera pas en un jour, de faire appel aux réanimateurs retraités, de faire appel aux infirmières spécialisées qui viennent de prendre leur retraite en échange d'une forte prime, d'augmenter le nombre d'internes en réanimation. Cette année, il y en aura que 74 contre 72 l'année dernière. Bref, on peut rouvrir le Val-de-Grâce, rouvrir un hôpital par département ou par région et progressivement doubler les lits. Et là, vous verrez qu'on ne sera pas obligé de paralyser le pays pour éviter que des gens meurent dans les couloirs. C'est un sujet fondamental et je voulais vous donner les chiffres précis. Alors, j'étais un peu long sur ce sujet mais c'est tellement révoltant alors qu'on pourrait le faire et je vous propose de le faire. On peut y arriver. On peut y arriver et on aura moins de morts. Ça va aussi avec les soins et je ne reviens pas dessus, vous connaissez ma théorie sur les soins précoces qui permettraient d'éviter d'aller en réanimation. Alors, il y a un autre sujet cette semaine qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé et je veux vous en parler. J'ai vu dans la presse beaucoup d'articles, positifs d'ailleurs, sur les relocalisations. Alors, je devrais être content parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je m'indigne contre les délocalisations, que j'explique qu'il faut absolument garder les productions françaises et vous savez qu'en 2012, en 2017, j'ai fait ma campagne présidentielle sur la relocalisation et je vais continuer. Alors, je ne vais pas être long parce que je ne peux pas traiter tous les sujets mais je vais vous donner quelques chiffres que j'ai marqués parce que j'essaye pour ces rendez-vous du week-end, du samedi, qu'on puisse partir de données indiscutables et après, chacun son interprétation. Première donnée indiscutable, l'industrie en France représente 13,5% de la richesse nationale. C'était beaucoup plus avant. C'était 16,5% en 2000. On a perdu plus d'un million d'emplois industriels en 20 ans. Plus d'un million. Exactement un tiers des emplois industriels. Un tiers. Un million trois cent mille emplois supprimés. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait. Parce que des millions, on ne voit pas. Mais ça veut dire que si on divise par cent, ça fait 13 000 emplois par département. C'est colossal. Ce qui explique le chômage de masse. Ce qui explique la misère dans le pays. Mais il y a pire. Il y a eu les travailleurs détachés. Et pourquoi il y a eu cette chute de l'emploi industriel ? C'est parce qu'en 2000, au même moment, on a fait les 35 heures qui ont augmenté les charges des entreprises. Donc elles sont parties. On a signé l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a libéralisé avec la Chine le commerce sans droit de douane. Et la Chine a triché avec toutes les règles. Et donc nos entreprises sont parties en Chine, notamment. Et on a fait l'euro qui a fait que on ne pouvait plus avoir l'Allemagne qui surévaluait sa monnaie et nous qui dévaluions. Donc ça a équilibré les choses. Donc on a été explosés par l'Allemagne. Et aujourd'hui, et je vais vous donner ce chiffre pour que vous l'ayez en tête et que vous en parliez autour de vous, en 2000, en 2000, la France avait un excédent commercial, c'est-à-dire qu'elle vendait plus qu'elle importait avec l'Europe de 1 milliard d'euros en 2000. En 2020, on a un déficit de 46 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous réalisez. c'est-à-dire qu'on est un aspirateur à importation et on n'exporte plus. Et notamment, vis-à-vis de l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est la conséquence de l'euro cher. Vis-à-vis de la Chine, en 2000, il n'y a pas longtemps, en 2000, c'était Chirac, j'ose pas, on avait un déficit de 7 milliards avec la Chine, ce qui était déjà énorme. Aujourd'hui, on est à 39 milliards. Les deux gros, les deux grosses sources d'appauvrissement de la France, c'est l'Allemagne d'un côté, la Chine de l'autre. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de vivre de notre travail. Le déficit commercial global, il est passé à 80 milliards d'euros en 2020. Et la nouveauté avec la crise Covid, c'est qu'avant, ce déficit commercial, il était compensé par le tourisme, par les services, parce qu'on est bon dans les services, dans les exportations de services informatiques, dans le service, beaucoup de services qu'on exporte, qui compensaient la perte des emplois industriels. Et puis le tourisme, première destination touristique mondiale. Eh bien, aujourd'hui, on a une balance des paiements courants, c'est-à-dire en comptant le tourisme, les services, de 53 milliards de déficits. Ça veut dire que notre pays s'appauvrit chaque année. Ça veut dire qu'on est racheté par l'extérieur. Parce que pour compenser ce déficit, il faut qu'il y ait des investissements extérieurs. Ça veut dire que le monde va nous racheter. On va devenir un pays d'esclaves. Dernier chiffre pour que vous compreniez ce qui se passe. c'est très important, vous le compreniez. On nous dit oui, mais il y a plein de créations d'entreprises en France. En 2020, les Français ont créé leurs autres, ils sont devenus auto-entrepreneurs, c'est génial et tout. Oui, mais ce n'est pas des vraies entreprises, c'est souvent des petits boulots. C'est Deliveroo, c'est Uber Eats, c'est des jeunes qui sont sur leur vélo sans statut social. Ce n'est pas des emplois industriels. Alors attention, on nous raconte n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut relocaliser des vrais emplois industriels. C'est tout mon programme pour 2022 et on peut le faire. Alors le gouvernement a commencé, il faut être honnête. Il a créé ce que je recommande depuis 20 ans, un fonds. Un fonds pour aider les entreprises qui relocalisent. Il y en a quelques-unes, mais les chiffres donnés par le gouvernement, c'est 3000 emplois qui vont revenir. Alors il y a des aides, oui. Il y a un fonds d'un milliard. Moi, j'ai proposé 10 milliards. Comme le Japon. Il faut aider les entreprises à revenir, à investir dans la robotique à l'image, et c'est un exemple et ce n'est pas français, c'est dommage, de Toyota à Valenciennes. Vous savez que le premier producteur de voitures en France, aujourd'hui, c'est l'usine Toyota de Valenciennes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont investi. Donc on est capable en France de produire, on est capable, on a des bons ingénieurs, on a des bons scientifiques, on peut tout faire. Alors comment on fait ? Je vous renvoie au programme qu'il y a sur mon site Produire français, relocalisons un million d'emplois industriels en cinq ans. Comment on fait ? C'est comme au foot, il faut une bonne défense, il faut une bonne attaque. L'attaque, c'est de baisser l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France. C'est d'avoir une étiquette sur les produits qui montre la part du produit en France. c'est je regarde la transmission d'entreprises, éviter les taxations qui font que les entreprises partent à l'étranger quand il y a un héritage. C'est investir dans la recherche. C'est la mesure que je propose pour tout recrutement d'un chômeur de longue durée pendant cinq ans dans une PME, pas de charge sociale. C'est orienter l'épargne vers l'industrie. C'est baisser les charges dans les villes moyennes. Il y a eu un très bon article dans le monde pour une fois sur les villes moyennes. Comment faire en sorte pour que l'emploi aille dans les petites villes où on est heureux, où il n'y a pas de problème, où il y a moins d'insécurité, où on se sent mieux. On peut le faire. Il faut orienter les emplois vers les villes moyennes. Et puis, il n'y a pas que l'attaque, il y a aussi la défense. Arrêter avec les accords de libre-échange imposés par l'Union européenne qui sont déloyaux. Faire en sorte que les produits qui sont emportés respectent nos normes sanitaires, sociales, environnementales. réserver 75% de la commande publique à des entreprises made in France et à des PME. Vous voyez, il faut à la fois qu'on muscle nos entreprises, qu'on baisse les charges pour ceux qui jouent le jeu en France et il faut qu'on se protège un peu plus comme le fait la Chine, le Japon, les Etats-Unis. C'est très important parce que pour demain, moi, ce que je veux, c'est tout mon programme de 2022, c'est se donner les moyens de produire en France. Alors, Macron, tous, ils vous parlent du Made in France. Tous. Maintenant, ils sont tous venus sur nos thèses. On a gagné la bataille idéologique. Tout le monde a compris qu'on avait raison. mais ce sont des bouts de ficelle. C'est du bricolage ce qu'ils nous proposent. Moi, je propose un vrai plan de Made in France, un vrai plan du produire en France et j'invite là tous ceux de droite de gauche qui soutiennent Montebourg qui ne pourra pas se présenter à venir nous rejoindre parce que nous avons le programme le plus sérieux là-dessus. Voilà, je voulais aborder ça parce qu'on entend beaucoup de choses et je pense qu'on peut faire mieux, sincèrement. C'est le temps de conclure. Ça fait près de 20 minutes et j'avais promis de ne pas dépasser 20 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu mais il faut qu'on se tienne on se tienne à un temps sinon après vous allez être lassés. Je vais prendre une dernière question, la dernière. Alors, laquelle ? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu des questions. Elles sont passées où mes questions ? Je vais les retrouver. Des questions. Ah oui. Je vais prendre, il y a une question sur les animaux qui dit avec cette crise on ne parle plus de la défense de la dignité animale est-ce que vous l'avez oublié etc. Alors, je vais vous proposer bientôt une proposition de loi référendaire sur la protection animale qui se concentre vraiment sur la question du financement des refuges sur la question des sanctions pour les maltraitances animales qui permettra je pense de vraiment faire avancer concrètement les choses. Je reviendrai dessus la semaine prochaine parce que je ne veux pas être plus long. et puis il y a eu aussi il y a plein de questions il y avait une question ah oui j'en ai pas parlé mais vous avez retrouvé peut-être mes vidéos sur ces morts qu'il y a eu en Essonne et sur les moyens à ces jeunes qui sont morts de coup de couteau 13 ans, 14 ans il y en a encore eu à Paris aujourd'hui ou hier sur les moyens de lutter contre cette violence aveugle mais je vous renvoie à ce que j'ai pu faire sur mes vidéos Facebook et puis il y a une autre question enfin mais je répondrai la semaine prochaine sur le plan de relance de Joe Biden qui est incroyablement fort à côté de l'Europe et comment on va lutter pour qu'en Europe on ait une relance suffisamment forte pour investir mais j'en avais parlé la semaine dernière sur la dette c'est un sujet majeur vous le voyez et je conclurai là-dessus aujourd'hui on a deux sujets majeurs aujourd'hui en France enfin trois plus exactement la santé comment on surmonte cette épidémie et j'ai une autre voie la sécurité comment on rétablit l'ordre et l'emploi comment on assure la dignité par le travail et ce sont les trois sujets qui vont être essentiels pour l'avenir est-ce qu'on est un peuple qui s'efface qui est décrassé qui sonde dans la jungle dans le repli la lutte la bagarre ou est-ce qu'on est un peuple qui se redresse c'est ça l'enjeu et je voudrais qu'on aille à l'essentiel dans les mois qui viennent pour dire aux français on peut s'en sortir dites-le on peut s'en sortir on va y arriver j'étais un peu long encore une fois mais j'ai quand même fait moins que la dernière fois merci à vous tous alors n'oubliez pas commentaire parce que je reprends les questions que vous allez poser aujourd'hui commentaire j'aime parce que ça me réconforte un peu la petite cloche mais pour avoir la petite cloche vous devez et je le répète vous abonner sur la chaîne qu'on soit de plus en plus nombreux et puis n'oubliez pas Facebook Instagram tous les réseaux sociaux pour une information libre libre et ce mot de liberté vous allez beaucoup l'entendre de ma part pendant les mois qui viennent bon samedi bon week-end